... Inciter petits et grands à jouer librement et de façon sécuritaire dans les rues et encourager la mobilisation citoyenne font partie des objectifs de Dans ma rue, on joue, un projet mis en place dans la ville de Salaberry de Valleyfield. Dans ma rue, on joue, c'est un projet qui a démarré à la ville de Belleuil en 2016 et c'est une citoyenne qui en a fait la proposition à notre comité de développement social. Donc, ça a cheminé. Le comité a décidé de s'en inspirer, de l'instaurer à Salaberry de Valleyfield. C'est Cynthia Doucet qui s'est adressée au PRAC pour parler du projet Dans ma rue, on joue. Elle souhaitait vraiment que ça puisse voir le jour à Salaberry de Valleyfield. Et puis, en parallèle, le PRAC siège sur le comité de développement social. On était en train de refaire la politique de développement social. Donc, c'est comme deux grandes idées qui se sont rencontrées. Ça fait qu'on a pu facilement intégrer le projet Dans ma rue, on joue dans la politique de développement social. Donc, c'est une façon de sécuriser, de standardiser la façon dont nos enfants, nos jeunes peuvent jouer dans les rues. Donc, c'est sûr que c'est une pratique qu'on veut encourager, mais on veut aussi favoriser une bonne cohabitation avec les automobilistes. Et en standardisant cette pratique-là, les parents peuvent avoir confiance de laisser les jeunes jouer dans la rue en toute sécurité. Pour ce qui est de la portion mobilisation citoyenne du projet, les citoyens sont invités à proposer leur propre rue et à inclure leurs voisins dans leur démarche. Ça a l'avantage de mobiliser l'ensemble de la rue. On demande aux initiateurs du projet dans chaque rue d'aller recevoir l'approbation des voisins. Donc, ça fait en sorte que toute la rue est mobilisée comme ça. Puis, ça stimule également l'esprit de quartier. C'est un autre de nos objectifs qu'on essaie d'intégrer dans chacun de nos projets. On veut recréer une belle vie de quartier, que les voisins se parlent, que les enfants qui habitent à quelques rues les uns des autres jouent ensemble, de susciter des conversations aussi entre parents pendant que les enfants jouent. Donc, en mobilisant le voisinage dès le départ, ça contribue à recréer ce climat-là. La première étape à partir de maintenant, c'est de voir est-ce que notre rue est déjà à l'étude. On les a toutes mises sur le site Internet. On va venir mettre les rues au fur et à mesure qui vont s'ajouter, comme rue à l'étude, comme rue acceptée ou rue refusée. Deuxièmement, on peut faire une demande. Si notre rue n'est pas à l'étude et qu'il n'y a jamais personne qui a fait de demande pour cette rue-là, on peut remplir un petit questionnaire sur le site Internet pour faire une demande à la Ville pour voir si la rue pourrait être autorisée. À partir de là, nous, on reçoit les demandes. Le comité de circulation jette un oeil pour voir est-ce que la rue pourrait être possible ou pas. Et puis, du moment que c'est possible, on vous renvoie un formulaire. Et puis, vous devez circuler, en fait, faire du porte-à-porte dans votre quartier avec votre purel et votre crayon et le petit formulaire pour aller chercher, en fait, des signatures, une adhésion au projet. Ensuite, vous nous renvoyez votre formulaire. Et puis, nous, à partir de là, on fait faire la résolution par le conseil municipal. Et puis, on va venir installer de la signalisation, en fait, dans les rues pour indiquer, tu sais, ralentissez, ici, on joue dans la rue ou quelque chose comme ça. Tu sais, jeu libre, autorisé. Jusqu'à maintenant, le projet semble susciter beaucoup d'intérêt puisqu'un bon nombre de rues sont actuellement à l'étude. Pour être accepté, une demande doit répondre à plusieurs critères, comme par exemple, elle doit émaner d'un résident habitant sur le tronçon demandé, la rue ne doit pas être trop passante comme un boulevard et le secteur doit être résidentiel, notamment. On a été surpris de l'engouement et on en est très fiers. C'est un peu une fête des voisins qui peut se faire à chaque jour pendant l'été. Donc, à chaque jour, on peut aller jouer. Ça crée aussi une belle ambiance. Je pense qu'il y a peu de choses plus agréables que de voir des enfants jouer ensemble, surtout l'été, toujours, c'est toujours agréable, mais surtout l'été, quand il fait beau, entendre des rires, des cris d'enfants qui s'amusent ensemble. C'est ça qui fait qu'on est heureux de vivre dans notre ville. C'est ça qui fait que notre ville a l'air jeune, dynamique, vivante. Puis c'est notre objectif qu'on cherche à rejoindre dans tous nos projets. On veut que ce soit un projet collectif et non pas un projet individuel de dire « bien moi, je vais aller bloquer la rue, puis moi, je vais jouer, puis moi… » On veut que ce soit vraiment une démarche collective de rue, puis comme M. Lemieux l'a mentionné tout à l'heure, ça devient un projet porteur de quartier qui vient augmenter notre sentiment d'appartenance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada